Konak à l'heure japonaise pour la cinquième édition de Kamea Matsuri. Kamea comme le cri de guerre des personnages de Dragon Ball, Matsuri comme le festival des cerisiers en fleurs. Tout un programme destiné à faire découvrir la culture du pays du soleil levant, car non, jeux vidéo et manga ne sont pas réservés aux seuls geeks. Le côté à doigt tarder, en fait, c'est le côté commercial du manga et du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est ce qui marche, parce qu'effectivement, il y a un côté très populaire, mais c'est le sommet de l'iceberg. Il y a plein de petites pépites, plein de petites perles, comme dans la BD franco-belge. Au rayon jeux vidéo, on croise des superplayers venus de toute la France, comme Prometheus, le meilleur non-asiatique dans sa spécialité. Véritable star au Japon, ces gamers se préparent comme des sportifs de haut niveau. A Donon Pachi, j'ai fait un record occidental, donc ça veut dire record en dehors de l'Asie, et c'est relativement assez proche des meilleurs scores japonais, tu vois, donc c'est un bon score. Et bien, pour faire ça, je l'ai fait en plusieurs années, parce que je jouais pas énormément, mais j'y jouais régulièrement, et j'ai joué à peu près 700 heures d'entraînement, donc c'est pas mal. Dans la salle manga, les dédicaces s'enchaînent. Pour les amateurs, le 9e art à la sauce sake constitue une véritable porte ouverte sur la société nippone. Quand on commence à lire des mangas, après on en regarde, et puis après on finit par en faire. Donc c'est sympa. Ça permet de développer la créativité et de s'intéresser à beaucoup plus de choses, et on en apprend sur le Japon, alors que c'est un pays qui est très éloigné du nôtre. Kamea Matsuri, c'est aussi des concours de sumo gonflables, des défilés costumés, des cours de sushi et d'origami. Tout un univers à découvrir gratuitement jusqu'à demain. Sayonara ! Allez, après les excelsis...